Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est l'université, c'est le président, l'université, et tout en temps en arrive. Madame la représentante, quelle est donc l'importance des... Pour le programme des Nations Unies de développement, on a une collaboration avec la commune urbaine d'Antanarive depuis un bon moment. J'en ai cité quelques exemples de collaboration sur l'assainissement tout à l'heure. Et le projet actuel nous permet d'aller au-delà et de réfléchir ensemble avec les sapeurs-pompiers, avec la commune urbaine et avec l'université d'Antanarive dans le deuxième arrondissement pour vraiment comprendre les besoins en termes d'efficacité et de contribuer à ce que nous pouvons contribuer en termes d'amélioration de conditions de travail. C'est vrai qu'une discussion en permanence est toujours en cours avec la commune urbaine. Le PNUD est là pour travailler avec les parties prenantes, pour réfléchir sur des contributions sur le développement durable et au bénéfice de la population malagasse. Donc, tant qu'il y a des interventions dans lesquelles nous pouvons intervenir, nous sommes toujours là à l'écran. Le PNUD est alors à l'écran, si nousinvestons dans le programme cantons, nous sommes là une pire de succès que nous avons sausages et je vous dis bitten. C'est ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501